voilà les gars comment allez vous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pêche aujourd'hui on va aller pâtier de la perche et puis du brochet aussi par la même occasion mais un petit peu plus tard dans la session on a un ciel qui est assez nuageux pas mal de ventes commencent à se lever donc ça brochet il aime bien je sais pas si vous allez bien m'entendre c'est être une vidéo de merde parce qu'il y a un putain d'hélicoptère c'est qu'il est ce qu'il est passé gros il est là bas hélicoptère tu vois que lui ça il s'apparaît loin comme ça la caméra mais je peux vous garantir qu'il est juste à côté doit être allé à 500 600 m de là où je suis c'est génial vous allez entendre des pales je sais pas ce qu'il branle en train de treuiller quelque chose je sais pas si il est sur les lignes électriques il n'y a rien là-bas pourtant c'est en pleine pleine pampa enfin bref donc on est à un petit quart d'heure du départ officiel donc merci à à tous de votre présence nous sommes 102 102 c'est la deuxième fois qu'on dépasse ce chiffre qu'on s'était fixé il ya dix ans avec freddy donc très content que tout le monde réponde positivement très content de voir des jeunes très jeunes je crois que le plus jeune à 9 ans mais il y en a une petite quantité de jeunes donc c'est bien ça c'est le travail aussi fédéral au niveau des apn donc merci à toutes les fédérations qui travaillent dans ce sens d'emmener les jeunes à la pêche et puis surtout les parents qui jouent aussi le rôle avant de commencer cette petite vidéo on va revenir sur ce qui s'est passé ce week-end ce week-end donc dimanche dernier il y avait le street fishing de château rouge il participait donc pour la deuxième fois donc un concours franchement super sympathique bonne ambiance de super lots à gagner même pour ceux qui font capot franchement c'était une journée au top et également team fish qui a participé bon je ne vous spoilerai pas le résultat de ce concours il a sûrement dédié d'en faire une vidéo youtube donc je vous laisserai aller voir ça quand la vidéo sortira concernant ma participation moi ça a été je vous avoue assez catastrophique j'ai fait qu'une perche de 18 cm qui a été divisée par deux en termes de points puisqu'elle n'était pas maillée et un brochet de 34 je crois de mémoire également donc forcément pas maillé et divisé par quatre donc ça m'a fait chuter les points mais d'une force incroyable j'ai également raté un autre brochet qui lui s'il n'était pas maillé il n'en était vraiment pas loin et une autre petite perche qui devait faire à peine 10 cm qui m'aurait aussi fait remporter que très peu de points et en plus malheureusement j'ai dû m'absenter durant le concours j'ai pas pu pêcher pendant deux heures et ça s'est terminé une heure plus tôt que l'année dernière ça s'est terminé à 16h c'est vrai que ça aurait été quand même plus sympa que ça termine à 17h mais en tout cas franchement l'ambiance était topissime lui aussi quelques petits soucis de gopro je ne sais pas ce qui s'est passé des artefacts des bugs des jeux comme vous pouvez le voir et verrez sûrement sur les deux trois petits clips que je vous mettrai notamment sur la prise de mon micro brochet voilà j'ai eu en plus plein de soucis de vidéos donc j'ai même pas assez de contenu pour vous en faire vraiment une vidéo entière et dédiée donc maintenant je vous laisse à la suite de la vidéo avec la pêche avec un hélicoptère au dessus de la rivière et vous allez voir c'était franchement une sacrée session je dois accoucher ou quoi ? ici oh non on décroche on meurt là juste là ah putain fait chier bon est-ce qu'on raconte ou est-ce qu'on la compte pas bon allez t'es pas au bord t'es pas au sec allez on va remonter un peu un petit trou ça peut y être bon sans se casser la gueule dans l'eau s'il vous plaît bon il y a un gros tronc d'arbre hop elle est là la deuxième perche ou plutôt la première perche sortie de l'eau hop et voici la petite première perche ça fait plaisir bon là pas des couleurs très belle un peu bleu on n'est pas elle est un peu pas l'eau les prix à les prises et voilà une et une troisième on s'est là les belles celle-là elle est belle bougez pas hop celle-là elle est très 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 belle je sais pas combien on fait elle est 25 là elle est maillée il n'y a pas de doute ou la manière de ses rushs à m'a mis un rush celle-là mon pote accroche toi hop elle est belle ça va celle là elle est belle toi j'aurais sorti ça pendant le concours hop hop le perche direct par contre les perches oh putain de la gouver assez chiant les les cuillères pour ça pour les décrocher après et voilà une autre petite perche bon c'est pas maillé mais c'est toujours ça de pris tu as comme moi ils ont sauté sur les cuillères la perche qui est passé dans le trou là il ya un petit trou c'est rempli de perche hop là au sec ils sont belles ici putain pourquoi ils font pas le street fishing ici sans déconner hop regardez moi cette belle perche allez allez hop encore une plus petite celle là c'est la c'est un mini moise c'est pas un monstre non plus mais elle est maillée cela les belles putain les belles je sais pas combien de centimètres a fait mais j'aurais sorti des perches comme pour street fishing déjà là en dix minutes je serais mieux classé que ce que j'étais parce que j'ai fini 59e en ayant fait une seule perche qui n'était pas maillé de 18 cm un brochet de 33 je rate un autre brochet d'au moins 45 50 je rate une autre micro perche c'est une petite perche hop d'une deux plus on ne va les petit on va pâquer deux fois oh en la perche elle la ratée à la rater deux fois au moins oh elle est belle oh c'est pas un minot hop pas dégueu oh oui elle est belle oh oui c'est encore maillé voilà t'as un street fishing t'arrives pas en choper une peu que tu chopes c'est pas la maillée le street fishing est terminé voilà tu chopes de belles perches maillées c'est génial mais bon au moins on kiff oh c'est gros ça ça c'est quoi j'ai pris une cartouche c'est un beau brochet c'est un beau brochet bon c'est pas un gros truc non plus mais un peu plus haut que celui-là que j'ai fait au street fishing hop décroché parfait alors on va le mesurer est-ce que je vais le mettre bah non je vais pas l'avoir je vais pas l'avoir bon bah on ne le mesurera pas bon on ne le mesurera pas hop et on va le remettre à l'heure pour une petite photo viens là hop hop et voilà un petit brochet de allez peut-être 40 45 allez on va le remettre à l'eau petite perche il y a 4 perches c'était des belles c'était des belles on va faire arrêter de tourner hop elle est prise allez une de plus voilà pas belle hop une perche encore pas dégueu encore pas dégueu hop voilà aïe ça ça s'appelle c'est mieux on a piqué avec ça et voilà la petite perche encore une maillée je pense hein ça c'est pas la maille c'est tout juste au moins qu'il y ait un brochet d'embusqué hop c'est pas un brochet et c'est une nouvelle perche ah ça fait plaisir on va prendre de l'autre main hop et là je suis en train de pisser le sang hop et là je suis en train de pisser le sang hop hop oh c'est un brochet je crois un mini brochet putain il est tout petit oh oh regarde moi ça c'est c'est ça fait 12 cm tout pété une perche il y en avait une deuxième des hars qui suivait hop il y en a oh mais bordel de merde et voilà une de plus qu'elles sont belles oh elle est belle oh je vais attaquer ah elle a décroché putain oh crochet oh non décroché putain ah elle était beau oh celui-là elle était beau c'était pas un minot ah putain il aille et je suis dégoûté on y retourne oh putain là là ça tombe t'es une connerie non je vais à disney les gars pour prendre aïeut tortille teamer ah ça fait mal ah ça fait mal sous on fait une session de data j'ai chopé deux brochets j'ai chopé une dizaine de perles c'était déjà répétissant le street in fish ça aurait été aujourd'hui j'aurais été dans les 20 premiers je suis sorti au moins 5-6 poitrons maillés je suis sorti au moins 5-6 poitrons maillés je suis sorti au moins 5-6 poitrons maillés oh putain oh elle est belle oh elle est belle cette perche ah m'a mis une cartouche frérot laisse tomber oh la plus belle de la journée oh putain oh regarde moi ça oui oh putain calme toi va pas te repiquer oh mais arrête de gigoter mais voilà ah c'est là les belles je crois qu'on bien fait on a mis de ces cartouches vous me demandez si c'était pas embrouché encore de toute façon ça va être la dernière à mon avis de la session parce que là il faut que je rentre même si c'est plus fort que moi à chaque fois que je vois une petite trouée je m'y arrête mais là il va falloir que j'aille récupérer la gamine et on finit franchement avec une très belle perche on va refaire quand même un ou de lancer c'est plus fort que moi c'est plus fort que moi je vous le dis cette fois ci on a rangé la cuillère on est passé sur du rock vibe on m'a défoncé le rock vibe hop ah c'est plus fort que moi il faut que j'arrête je suis arrivé en retard ils vont mettre la gamine à la garderie en plus j'ai plus de place dans la go pro oh encore une raté il n'y a pas besoin d'aller chercher moi ils sont au niveau du trou oh non c'était un brochet c'était un brochet oh oui c'était un brochet il m'aurait coupé c'était pas un petit en plus c'était pas un petit on va réessayer allez dernier lancer c'était un proche j'ai fun c'est la même chose le terrain c'est un proche c'est ce que l'on peut faire c'est qu'on peut faire